Nous allons très vite revenir sur un petit peu 2018, parler des choses qui sont plus ou moins connues de ceux qui se tiennent à jour des infos, puis aller voir un petit peu ce qui se passe durant la deuxième moitié de l'année, et même aller peut-être jeter un petit coup d'œil à 2020. Et puis après il y aura du temps pour les questions. Alors, on appartient à le passé de la force, les titres sont tout pourris pour la plupart, mais bon j'ai essayé de trouver des trucs justement qui expliquent un peu ce que c'était. Donc le passé de la force, on va voir ce qui s'est passé un peu avant. Alors je reviens d'abord sur 2018, rapidement, en plus j'étais pas là l'année dernière pour faire une conférence, donc c'est l'occasion de parler du programme 2018 même s'il est passé. Donc en 2018 on a eu pas mal de publications dans la collection 100% Marvel, qui de plus sont les publications cartonnées librairies. Donc on a eu l'adaptation de Strawn, par exemple, la série Docteur Aphra avec son crossover aussi avec Star Wars, la citadelle hurlante, avec une couverture d'ailleurs qui est inédite, pas de l'unique comics. On a eu la poursuite de la série Podamron, et on a eu aussi des nouveaux tomes de la série Star Wars et de la nouvelle série Dark Vador. Alors la nouvelle série Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, c'est une série qui a énormément de succès. Si vous suivez la page Facebook, si vous le faites pas, vous devriez, parce que c'est quelqu'un de très sympathique qui la manage. Et la série, donc le Seigneur Noir des Sith, on a annoncé il y a pas longtemps que le tome 1 était en réimpression. C'est également le cas du tome 2 qui est lui aussi en train d'arriver en rupture, et qu'on est aussi en train de réimprimer. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de succès. Alors là, dans les autres choses que je présente en images, on voit aussi le tome 1 de l'Absolute Star Wars. Donc l'Absolute, c'est une édition très grand format, dans un coffret en carton, etc. C'est un peu l'édiction luxe ultime. On avait fait un tome pour la première série Dark Vador. On a fait un autre tome, là, sur la première moitié de la série de Jason Aaron sur Star Wars. Peut-être qu'un deuxième tome, on va voir. Voilà. Et en bas, j'avais mis une édition collector de la revue Star Wars, une édition collector d'Angoulême, pour le coup. Et du coup, tout ça a mis le tabou en 2018. On a publié, entre Kiosk et Librairie, environ un peu plus de 20 titres sur l'année. Une douzaine en Librairie, 8-9 en Kiosk. On va voir que, dans les deux cas, on va en publier plus en 2019. On va être plus sur une trentaine de titres en global, avec plus de titres en 100%, plus de titres en kiosk, enfin, en tout cas, plus de numéros. Et, au bout du compte, aussi, quelques surprises dont on parlera un peu après. Alors, 2019, déjà, ça a commencé depuis, du coup, quelques mois. Et on a publié plusieurs choses, plusieurs séries. Donc, tout à l'heure, Thierry, pour des cours, parlait de son adaptation des Derniers Jedi en version jeunesse. Nous, on a aussi l'adaptation, mais du coup, par Marvel, avec les dessins de Michael Walsh. Alors, toutes les adaptations se valent pas. Chacun aura ses préférés, etc. Moi, pour le coup, celle des Derniers Jedi, c'est une de celles que je préfère. C'est celle qui a un aspect graphique, qui me parle le plus. Il y a quelque chose, alors même si c'est des phrases parfois un peu creuses, mais il y a quelque chose de presque un peu européen, là-dedans, dans le style du trait, dans l'approche des personnages, de leur visage, des décors, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a la suite, donc, de la série Docteur Afra, qui est peut-être la série qui se permet le plus de choses originales actuellement, parce qu'elle suit un personnage, donc, créé exclusivement pour les comics. Alors, on a le tome 7 de Star Wars, qui est en fait un peu un faux tome 1, parce que c'est le début d'un nouveau scénarie sur le titre. Donc, même si, pour X raisons, vous n'avez pas suivi la série précédente, vous avez décroché, c'est une bonne manière de rentrer dedans. La série complète de Karon Guylain sera en 4 tomes, donc, en plus, c'est une bonne manière d'avoir une saga un peu complète. Karon Guylain, en tant que scénariste, il aime bien les trucs où ce qu'il va mettre dans le premier tome va avoir des répercussions 2, 3, 4 tomes après. Donc, c'est assez satisfaisant à suivre dans cette globalité. Et on a eu aussi des mini-séries, comme, du coup, Lando, qui se déroule juste avant Solo, Star Wars Story. Ça, c'est, du coup, les choses qui sont déjà sorties. Toujours dans les choses qui sont déjà sorties, la fin de la revue Star Wars, alors, pour, dans l'autre, j'imagine qu'il y a plus de part d'entre vous le sache, mais, le sache, non, mais, la série Star Wars a été relaunchée il y a peu de temps. Alors, la raison des relaunches, on pose parfois la question, c'est ce qui permet de rendre la revue le plus pérenne possible, de notre côté, d'un point de vue, on va dire, purement comptable, et ça permet aussi, pour des nouveaux lecteurs, d'arriver, on va dire, de ne pas être freinés par la numérotation. Là, pour le coup, c'est les deux derniers numéros, le numéro 11 et 12, donc, avec à chaque fois deux couvertures. On y retrouve, donc, trois séries, la série Star Wars de Kierkevillan, dont je parlais, la série Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, dont je parlais aussi, et la série Docteur Alpha, dont je parlais aussi, comme quoi, tout est lié, c'est formidable. Et, du coup, au mois dernier, au mois de mars, on a sorti le numéro 1 de la revue Star Wars V3, on va dire, avec, du coup, trois couvertures, et où, on va dire que dans la manière de faire un bon redémarrage, c'est des débuts d'art narratif pour les trois séries dont je parlais, et surtout, en plus, pour Star Wars, c'est l'épisode 50, donc c'est un gros épisode de 40 pages, où il se passe énormément de choses, et où il y a pas mal de rebondissements, il est relativement très cool, en même sens. Alors, le présent de l'Empire, donc, oui, j'avais prévenu, les titres, ils ne sont pas terribles, c'est des choses, donc, qu'on va parler soit de ce qui sort en ce moment, soit de ce qui va sortir dans les prochains mois. Alors, on commence, du coup, par le numéro 2 de Star Wars, la revue, comme quoi il y a des transitions qui sont à peu près bien faites, avec, donc, ces deux couvertures classiques, celles d'Argador, qui reprend l'affiche du tout premier Star Wars, l'affiche d'Hildo Rounds, si je prononce bien, et celle avec le Foucault Millenium, et, du coup, la couverture collector, qui est de David Marquez, et qui est disponible ici, sur le salon, en exclusivité, et que, du coup, vous pouvez retrouver par là-bas. Et, par là-bas, je ne me rappelle plus du nom des salles. Mais, du coup, on vous le retrouverait facilement, et, du coup, c'est une édition limitée à 300 exemplaires. Voilà. On aura numéro 3, qui sortira le mois d'après. Vu que les couvertures ont commencé à circuler, je me suis dit que j'allais vous les montrer. En plus, elles sont super jolies. D'un côté, donc, on a quand même une colline qui fait une couverture pour Vador, et de l'autre, toujours David Marquez sur Star Wars. On remarque, au niveau des ventes, que vous aimez vraiment les couvertures avec Vador. Alors, sur la librairie, on va parler, du coup, de deux choses dont on avait parlé jusqu'ici. Donc, les 100% Star Wars, donc, ce sont les éditions cartonnées classiques, et Star Wars Absolute, donc, éditions cartonnées grand format en coffret. Donc, dans les prochaines sorties, on a le prochain tome de Podamron. Je recherche la date vite fait en même temps. Donc, le dernier tome de Podamron, c'est au mois de mai. Donc, un tome particulièrement épais, parce qu'il fait presque 180 pages. Et en fait, il a ceci de très rigolo, de très sympathique, qu'il se déroule avant, pendant et après le réveil de la force slash les derniers Jedi. C'est-à-dire qu'on va voir le début du tome, c'est Podamron, qui est avec Rey et Finn dans le faucon, et qui discute, en fait, de ce qu'ils ont vécu jusque-là. Plus, après, on va avoir une aventure sur l'escadron Black, qui est l'escadron de Podamron, et ce qu'ils ont vécu aussi en parallèle de tout ça, et ce qu'ils vivent même après les derniers Jedi. Avec parfois des trucs de construction qui peuvent poser des questions aussi aux traducteurs quand ils se demandent quels sont ces deux personnages qui parlent ensemble pendant deux pages. Hein, Mathieu ? Après, du coup, on a aussi le tome 3 du Seigneur Noir des Sismes qui se déroule sur Mancala, comme on peut l'imaginer avec Vador Soudre. Dans les mois qui vont suivre, on va avoir deux tomes consacrés à Soho. On va avoir tout d'abord, si je n'ai pas de bêtises, en jonc, l'adaptation de... C'est un jour, je ne sais pas. Il y en a d'autres. J'en a l'adaptation de Solo Star Wars Story. Donc, une adaptation assez longue. En général, la plupart ont fait 5 ou 6 épisodes. Ici, ils ont poussé jusqu'à 7 parce qu'en fait, c'était relativement... Je pense que c'est entre-autres dû au fait que c'est relativement difficile d'enlever des scènes sans enlever de la cohérence à l'histoire. Et du coup, on se retrouve avec une adaptation assez longue signée par Robbie Thompson au scénario et Bruce Linné au dessin qui est un dessinateur irlandais. Robbie Thompson, qu'on va retrouver sur l'autre mini-série consacrée à Soho, Soho Cadet Impérial, qui se déroule en fait au milieu du film. C'est-à-dire que dans Solo Star Wars Story, on voit Han qui va s'embaucher dans l'Empire, qui va se proposer d'intégrer l'Empire. Et on le retrouve après plusieurs années à Amin Ban, les pieds dans la boue, en train de servir de soldat. Et du coup, en fait, il y a la question de comment ça s'est passé à l'Académie Impérial, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps, pourquoi, alors qu'il voulait être pilote, il se retrouve en soldat a priori pas bien dégourdi, etc. Et du coup, on va voir tout ça dans la mini-série Cadet Impérial de Robbie Thompson et Alain Hardcore, co-dessins. Après, du coup, nous avons en août le tome 2, en fait, de l'Absolute Star Wars de Jason Aaron. Alors vous avez d'un côté la couverture du coffret et de l'autre la couverture du tome, qui compilera toute la deuxième moitié du run de Jason Aaron, plus les annuals qu'il n'a pas signé, plus aussi l'ensemble du crossover La Cittadelle Hurlante dont on retrouve une découverture pour la couverture du tome et qui complétera l'intégralité du run. Le but des Absolutes, c'est pas que ce soit forcément des tomes qui vont s'enchaîner. Donc, a priori, vu que le run de Kieran Gillen est complet dans une pagination à peu près équivalente à celle-là, on pourra imaginer qu'il y aura peut-être un tome Star Wars par Kieran Gillen en Absolute plus tard ou des choses comme ça, mais vu qu'on ne sait pas combien de temps durera le run d'après, etc., c'est pas un truc systématique. Voilà. Ce qui est injuste à préciser parce que là, pour l'instant, on en a sorti 3, 2 sur Star Wars, 1 sur Dark Lador. Toutes les séries ne vont pas ressortir comme ça. C'est vraiment un traitement luxe réservé aux séries prestigieuses un peu et qui ont une pagination qui peut correspondre aussi à cette collection. Alors, on me chuchote au premier rang Afra. Déjà, Afra continue en VO pour l'instant donc au niveau pagination, ça ne marche pas terrible et en plus de ça, il faut dire ce qu'il y a, c'est un personnage qui est quand même beaucoup moins connu que les héros de la trilogie ou d'Ark Lador et du coup, ça s'y prête moins. Même Podamron qui est pour le coup au ciné et qui a une pagination qui pourrait peut-être correspondre, on est quand même un peu limite au niveau de l'aura qu'il a suffisante pour qu'on refasse une édition dans un autre format. Peut-être qu'on en fera d'autres mais en tout cas l'absolute, c'est vraiment le format luxe qui est réservé à ce qu'il peut quand même trouver son public. On a aussi cette composante à venir en compte. Partie 3, toujours en mouvement à l'avenir, le seul titre qui n'est pas pourri parce qu'il n'est pas de moi. Et donc, pour le coup, en plus, la citation d'Yoda s'applique très bien à ce dont je vais vous parler là. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans le planning des mois qui viennent, il faut toujours les prendre avec des pincettes. Vous le savez, si vous avez été là durant les années précédentes, dès qu'on parle du futur, j'ai tendance à vous dire pour l'instant, c'est ce qui est prévu, etc. On est sur des publications, on n'est pas comme chez Delco où ils ont beaucoup de publications des gens où ils font vivre le fond de catalogue et où du coup, ils savent dans quoi ils vont piocher dans les prochains mois, dans les prochains six mois, dans les prochaines années. Nous, on est aussi tributaires de ce qui sort actuellement en VO et donc, on réagit parfois à ce qui sort en VO en changeant nos plans. Donc, voilà. C'était le petit disclaimer que vous deviez fermer avant de pouvoir passer à la suite de la lecture. En 100% Star Wars, ce qui est plutôt sûr, là, pour le coup, c'est les prochains tomes des séries Dark Rador et Star Wars. Alors là, c'est les deux tomes de Star Wars qui devraient sortir, donc La mort de l'espoir et The Escape. Donc, ils continuent d'être publiés dans la revue, mais les deux tomes devraient sortir cette année. The Escape, par exemple, typiquement, est prévue pour l'instant en décembre. On sait ce qu'il peut en être pour des sorties en décembre. Pour X raisons, on peut être poussé à les repousser en début 2020. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le papier, il y aura deux tomes de Star Wars prévues dans le deuxième semestre. Il y aura aussi un nouveau tome de Docteur Afra sur l'arc en plan catastrophique qui est celui où on retrouve Kev Walker en dessin avec six puriers au scénario et donc Afra en prison, une prison où il va lui arriver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis. À peu près tous ceux qu'elle pouvait imaginer plus ceux qu'elle ne l'imaginait pas. Et il y aurait aussi la sortie du dernier tome de la série d'Arvador, le Seigneur Noir des Sith, pareil qui serait prévu pour le deuxième semestre avec l'ensemble des sept épisodes de la série de Charles Saul et de Giuseppe Camoncoli. Et évidemment, dans la collection 100% Star Wars, on devrait avoir du coup la sortie des séries Edge Off et qui commencerait à partir de septembre. Pareil, toujours à prendre avec des pincettes, mais on est sur une sortie qui va ressembler à celle de l'AVO. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, les Edge Off, République, Rebellion, Resistance, vont s'intéresser aux trois grandes époques de la saga. L'ère de la République avec la prélogie, l'ère de la rébellion avec la trilogie classique et l'ère de la résistance avec les films les plus récents. Et en fait, on se retrouve à chaque fois avec, je vais simplifier pour tout le monde, les spécialistes me diront oui, mais je vais simplifier, huit épisodes pour chaque une des airs, quatre pour les héros, quatre pour les vilains et du coup, à chaque fois, on va avoir un tome de République sur les gentils, un tome de République sur les méchants, un tome en rébellion sur les gentils, un sur les méchants et pareil pour la résistance. On voit un peu le casting qui est balayé de tous les personnages et plus iconiques de Obi-Wan à Han Solo en passant par un Snoke, Rey, le général Greville, Stargator évidemment, Stargator qui sera dessiné par Ramon Bax qui était ici tout à l'heure ou encore Toadamron, etc. Donc on se retrouve avec des scénaristes habitués ou en tout cas qui vont l'être de plus en plus. On se retrouve avec des dessinateurs pareils qui sont connaissent bien la franchise ou vont être amenés à s'y installer de manière plus ou moins définitive. On a Jody Houser qui s'occupe de Edge of Republic en scénariste et qui s'était déjà occupé de l'adaptation de Rogue One et de l'adaptation de Throne en comics. Greg Pak va s'occuper d'Edge of Rebellion et on va parler de Greg Pak juste après. On va voir pourquoi. Tom Taylor s'occupe de Edge of Resistance et là d'un coup j'ai un doute si je n'ai pas mélangé Greg Pak et Tom Taylor mais en tout cas et au niveau des dessins on se retrouve aussi avec des gens comme Adam Back ça me parlait mais aussi Luc Ross ou Chris Perth pour parler un peu encore du magazine Star Wars son programme dans les prochains mois va pas spécialement changer ça va toujours être les trois séries précitées qui vont continuer d'être publiées dedans mais de temps en temps il y a des one-shots qui vont aussi s'intégrer au sommaire de la revue on a un annual de Dark Vador de Wending au scénario et de Léonard Kirk au dessin où en fait on va suivre Vador qui enquête sur l'étoile de la mort et où on retrouve Tarkin et Orson Krennic donc c'est directement à l'île droite de Rogue One on a un annual aussi de Dr Afra qui va avoir son importance en plus pour réaliser la série et on aura aussi typiquement le one-shot Beckett qui est centré sur le personnage et son groupe qu'on voit dans Solo Star Wars Story voilà donc ces one-shots parfois ces annuels avant ils étaient publiés dans des hors-séries maintenant la revue est mensuelle donc on a on a un rythme plus élevé donc on a la possibilité de les intégrer dedans typiquement aussi ça rejoint un peu ce que disait Thierry tout à l'heure pour ceux qui étaient là chez Delcourt ils ont publié l'épisode 108 de Star Wars dans leur tome classique nous on ne sait pas encore si on va pouvoir le faire mais on aimerait bien publier aussi ce Star Wars 108 en revue après tout à l'époque la série Star Wars de Marvel était publiée dans Titan donc il y aurait un truc logique à la retrouver quand même en revue avant de la retrouver dans une édition librairie voilà donc ça fait partie des choses qui pourraient totalement être possibles au niveau des droits voilà vous le savez peut-être mais par exemple Odelz a été longtemps pré-publié par nous dans des revues jeunesse et après c'est Delcourt qui les publie en édition librairie donc ça pourrait être à peu près le même chose le genre de même chose à voir si ça se fait encore une fois là on est dans du territoire un peu plus inconnu c'est juste histoire de vous présenter un peu les possibilités qui existent derrière alors toujours sur la revue pour l'instant ce qui est prévu après le départ après la fin de la série Dark Vador le Seigneur Noir des Sith dans la revue et de vous proposer la mini-série Vador Vador donc Dark Vision c'est une série en fait de 50 shots écrite par le même scénariste illustrée par des dessinateurs différents et où en fait on voit la perception qu'ont les autres de Dark Vador le premier épisode on voit comment l'irruption de Vador sur une planète est perçue comme un chevalier héroïque dans une armure ruquilante et un sauveur etc alors une conception complètement biaisée de la part de l'enfant qui voit ça mais il a lieu à un moment où Vador accomplit un acte complètement épique donc c'est assez justifiable le deuxième on va s'intéresser à comment un capitaine de vaisseau va se mettre une pression démesurée par la peur des conséquences qui risquent que de subir si Vador n'est pas satisfait de la manière dont il a poursuivi des rebelles c'est aussi un petit peu une critique du management et le troisième qui vient de sortir en véo voit une jeune femme complètement éprise de Dark Vador sans se rendre compte à quel point il est maléfique et complètement fermé à l'idée d'amour et de ce genre de choses un épisode qui est extrêmement bien mis en image par David Lopez et alors sinon j'ai quelques surprises du coup pour la fin de l'année pour les mois on va dire un peu plus éloignés vers octobre novembre alors d'abord ça va être des ça va être en fait deux on peut dire deux nouvelles collections une collection d'intégrales et une collection d'anthologie alors du côté des intégrales on va faire un petit peu comme on a pu déjà faire nous en tant qu'éditeurs et comme le font d'autres éditeurs c'est pas franchement une nouveauté qui réinvente le principe de l'édition mais sur une série comme Canaan par exemple il y a un des tomes qui est bientôt en train d'arriver en rupture et ça devient un petit peu compliqué d'un point de vue de la disponibilité de rééditer ces tomes là sans leur redonner de la visibilité donc pour ça on va faire une édition intégrale de l'ensemble de la maxi-série Canaan donc tous épisodes qui étaient pour l'instant en deux tomes en un seul tome plus grand format pour profiter mieux des dessins donc des dessins exceptionnels de Pébé Arras entre autres et du coup qui sera en un tome et qui sortira vers la fin de l'année typiquement ce sera possible qu'il y ait d'autres séries après en 2020 ou après qui rejoignent cette édition qui a pour but de pérenniser en fait les publications pour que nous de notre côté on puisse les republier avec moins de tomes que dans la collection 100% comme vous voyez en fait ça se fait quand même sur un rythme assez lent c'est à dire que les 100% Canaan ils sont sortis en 2015 et début 2016 et là on va le sortir fin 2019 donc environ 3 ans et demi 4 ans après dans cette collection je dis ça aussi parce que je sais et en tant que lecteur ça peut me faire ça aussi il peut avoir un côté ah ouais mais ça m'embête j'aurais aimé avoir cette édition dès le début nous quand on sort on essaie d'avoir la politique éditoriale la plus cohérente on sort les 100% de manière on va dire systématique et après sur le long terme on voit pour ces autres éditions pour l'instant là en 2019 c'est la seule qui est prévue pour 2020 il y en aura peut-être mais encore une fois ça sera au compte-gout et suivant les disponibilités de certains titres et du coup on parlait aussi d'anthologie et nous allons en sortir a priori 2 en fin d'année la première celle que je trouve déjà officialisée ça va être une anthologie autour de Dark Vador qui va reprendre des récits en général des one-shots autour du personnage qui vont venir de différents auteurs différents dessinateurs ça va être des one-shots de longueur différente aussi certains vont être des épisodes courts d'autres des épisodes de 30 pages d'autres ça peut être aussi des interactifs courts de 1 ou 2 numéros mais en tout cas l'idée c'est de donner un petit peu une vue générale du personnage pour celui qui n'a pas envie de lire plein de comics mais qui a envie quand même de plonger un petit peu le bout du pied dedans c'est une très bonne collection c'est une très bonne collection et ça permet de bien découvrir les personnes l'autre à laquelle nous pensons serait plutôt du côté lumineux de la force on va dire sans doute autour soit de Luke Skywalker soit des Skywalker plus en général mais vu qu'on est sur une sortie en novembre on a encore un petit peu de temps pour décider la question qu'on me pose c'est avec un peu de contenu inédit ou pas du tout l'idée c'est quand même pas du tout le but c'est pas que ces titres soient réservés soit le but c'est pas de vous pousser à l'achat si vous êtes déjà un client fidèle et que vous avez déjà acheté plein de choses le but c'est pas de vous dire ah telle histoire vous pourrez la retrouver que là dedans ce serait pas très sympa le but c'est plus dessiner aux néophytes ou à ceux qui ont envie même s'ils suivent certaines séries ils ont pas suivi les séries Vador ils ont envie quand même de se prendre ça mais ils peuvent le but c'est pas de vous forcer à chaque fois à la rigueur ce qu'il pourrait avoir c'est typiquement je donne un exemple mais un épisode si on met un épisode par exemple des Edge Of qui est pas encore sorti mais qui sort le mois d'après voilà il pourrait avoir des choses comme ça mais pas de vrai inédit pas de choses qui ne se fait plus déclamer après on va prendre un petit peu de temps encore pour jeter un oeil à ce qui va se passer vers 2020 alors en 2020 donc là ce sont des séries qui ont été annoncées ces derniers mois aux US donc on a la mini-série Galaxy Edge donc Galaxy Edge si vous avez suivi c'est le nom que vont avoir les parcs d'attractions Star Wars du coup dans les parcs Disney et ils sortent en fait une mini-série qui va être liée au on va dire au scénario qui est lié à ça qui est lié à cet environnement et en fait là j'ai mis une couverture par exemple avec Grido mais il y en a une autre avec Han Solo une autre avec Afra et en fait la mini-série comme ça a un fil rouge qui est le personnage de l'antiquaire en fait qui est un peu au centre de la narration de Galaxy Edge et on va du coup le voir avec des guests comme ça à chaque numéro l'autre là dont je vous présente la couverture a aussi sa particularité scénaristique on va dire c'est une série TIE Fighter donc qui est où on suit un escadron de pilotes de TIE Fighter mais qui a en plus un lien avec les publications en romans parce que pour le coup ce sera les pilotes de ces TIE Fighter seront ceux qui vont entre autres s'opposer à l'alphabet à l'escadron alphabet qui est au centre d'un roman qui va être publié par Wockett donc on va avoir comme ça un comics et un roman qui vont se renvoyer la base toujours pour 2020 dans les annonces qui ont été faites récemment en VO il y a une mini-série Target Vador donc Cible Vador en première traduction qui du coup pourrait trouver sa place après Vador Sombre Vision dans la revue je mets plein de conditionnels et avec des points d'interrogation mais c'est un peu l'idée encore une fois tout à l'heure je vous disais qu'au niveau des ventes on voyait que vous aimez bien les couvertures avec Vador donc c'est vrai que la revue il y a quand même l'idée de conserver la présence de Vador dedans là les couvertures sont la couverture à Nick Klein et du coup c'est une série aussi de Robbie Thompson dont on a parlé tout à l'heure qui va s'intéresser à un personnage de la mini-série sur Solo qui va décider de se venger de Vador et à droite il y a une couverture de Phil Noto sur la série Star Wars parce qu'une fois que Keanu Gillen aura fini son run ça va être Jack Pack donc le scénariste dont je parlais tout à l'heure qui est sur les Edge of Rebellion si je ne dis pas de bêtises et Phil Noto qui a dessiné entre autres Podham Run qui vont reprendre le scénario de la série Star Wars quand on voit les premiers textes de comme on dit sollicitation de résumé des épisodes en VO on voit qu'on va être juste avant l'Empire Contre-Attaque parce qu'on commence déjà à parler un peu de vote et voilà ce qui termine mon survol de l'année 2019 et début 2020 et du coup si vous avez des questions quelles qu'elles soient allez-y c'est le moment vraiment personne si là mais ils ont on m'a dit je donnerais le micro tout ça le micro non une fois deux fois il y a une look je remercie toujours il y a un floral comment ne pas le micro çaiod nic frågor pour le vice je redirai après il y en a donc il y a DP Pour Age of, il y a un numéro spécial aussi qui contient un peu de méchants, un peu de gentils. C'est prévu pour aller dans quel numéro ? Ils seront dispatchés comme en VO, c'est-à-dire a priori par gentils ou méchants, suivant le cas. On va rester pour le coup sur vraiment pour les Age of, on reste sur les éditions VO. Pareil, on est quand même en train de réfléchir à l'opportunité de peut-être essayer de faire des volumes directement de départ plus gros avec toute une période à chaque fois. Mais voilà, c'est encore une discussion. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a déjà prévu pour 2020 quelque chose de suite pour Throne et pour The Man Man qui sort en nouvelle série TV en novembre aux Etats-Unis ? Est-ce que chez Pani, déjà, vous avez prévu quelque chose pour l'année prochaine ? Alors, déjà, pour commencer sur Throne, il y a une suite en romans qui est prévue, Throne allait à Lyon's. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé qu'il y avait une adaptation par Marvel. Mon sentiment, ce que mon cœur nous dit, c'est qu'il va en avoir une. C'est parce que Throne a très bien marché en comics, en VO, en VF aussi. Donc, a priori, toute chose égale par ailleurs, ça devrait être logique qu'on voit une adaptation arriver à un moment. Après, là, je ne parle pas en sachant quoi que ce soit. Ma supposition, c'est ça. Du coup, on le publiera en VF. Pour Mandalorian, en fait, on est face à une problématique très simple. On n'a pas spécialement quelque chose, nous, dans notre catalogue qui va être lié à ça. On a quand même, sur l'ensemble de ce qu'on a publié depuis 2015, il n'y a pas vraiment d'apparition de Boba Fett ou de Mandalorian. Alors, s'il est ici et là, mais rien qui justifie vraiment une publication. D'ailleurs. Pour ce qui est des edgers, est-ce que ça fait un peu comme l'effet copité obscur de chez Delcourt ? Est-ce qu'on peut prendre aussi bien un tome 6 ? Est-ce que ça se suit ? Non, non, c'est une très bonne question. C'est que c'est que des one-shot à l'intérieur. Et il n'y a pas de fil rouge. On peut vraiment prendre chaque tome suivant son envie. Est-ce qu'on a envie de voir des bad guys en train de faire des choses de méchants ? On ne peut prendre que les tomes liés aux méchants. On n'est pas du tout obligé de prendre tous les tomes d'une époque, tous les tomes qu'on ne connaît pas que ce soit. En ce moment, les éditions Altaïa font une collection de BD adaptée de Marvel qui est né parfois très peu de temps après les parutions de Panini, d'ailleurs. Quelle est l'implication de Panini dans cette collection d'Altaïa ? On est des partenaires dans le sens où c'est nos traductions qui reprennent. Et voilà, on a participé par exemple au choix du titre de la collection « Récits d'une direction montagne » si je n'ai pas de bêtises ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on a un petit pied dedans, mais c'est en fait eux après qui font un peu ce qu'ils veulent. Et voilà. Donc pas de risque qu'il y ait des BD qui paraissent chez Altaïa, qui ne se sont pas parus précédemment chez Panini ? A priori, non, parce qu'encore une fois, en plus, au niveau de la manière dont on publie, on colle quand même de très près à la VO, parfois de manière trop proche. Je pense que pareil, je disais tout à l'heure qu'on a un des traducteurs dans la salle, Mathieu pourra confirmer que parfois, on est vraiment au plus proche. C'est-à-dire que sur certains volumes, je vais donner, c'était pour lequel, le dernier où il y a eu ce cas-là, je crois que c'était pour Solo ou Star Wars Story, c'est-à-dire que le traducteur a commencé à traduire les épisodes avant que la mini-série soit terminée pour qu'on puisse commencer à travailler dessus et qu'on puisse sortir le tome en temps et en heure. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas attendre que la série soit finie et que la série soit finie et que la série soit terminée, sinon on commençait à publier 2-3 mois après. C'est pour ça qu'on est vraiment parfois au plus juste avec la VO. C'est pour ça qu'il y a peu de chances que l'Altaïa puisse faire quoi que ce soit plus rapide que ça. J'ai une question pour le Star Wars 108. Si c'est publié chez Tami et chez Delcourt, on peut être à l'élection encore ? Là, pareil, vu que pour l'instant, on est dans le domaine de l'hypothétique le plus total, j'aurais tendance à dire « a priori non » si ça devait arriver dans le sens où ce qui s'était passé sur Rebels, c'est qu'eux reprenaient nos traductions de « si » et « non, si ». Vous dites « non » là ? « Il ne me semble pas. » Il y avait des types de changés là ? « Ah, des types de changés, ça c'est peut-être possible, mais normalement, à l'intérieur, c'était censé être la même chose. » Après, eux ont poursuivi quand nous, on avait déjà arrêté, donc après, il y a une partie qui est inédite, mais normalement, c'est ça, et d'une manière générale, dans ces cas-là, on a quand même des accords entre nous, et en général, reprends la traduction, on ne fait pas deux fois le boulot, normalement. Mais encore une fois, là, tout ça, c'est hypothétique-hypothétique. Voilà. Bonjour. Je voudrais savoir si, après, vous avez dit qu'on s'approchait de l'épisode 5 dans le comics, c'est ça ? Est-ce que vous vous orientez sur l'intérêt entre l'épisode 5 et 6 ? Ou est-ce que vous allez totalement partir sur autre chose ? Ça me permet aussi de préciser un peu notre rôle. Nous, on est l'éditeur français, c'est-à-dire qu'ils bossent aux US, et nous, après, on récupère ça et on traduit et on l'édite. Donc, en fait, ta question, elle aurait pu être posée à eux, dans le sens, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Mon impression, on va dire là-dessus, encore une fois, c'est une impression, on va dire, j'ai un peu d'expérience dans les comics et dans cet univers, mais c'est une impression, c'est que, vu qu'on se rapproche vraiment beaucoup d'autres, c'est qu'à un moment, forcément, la série va devoir, si elle continue, parler d'autre chose. Et si elle parle d'autre chose, ça va être la période entre l'épisode 5 et 6, ou alors, carrément une autre période. Pour l'instant, on n'en sait rien, on verra qu'il y a des choix qu'ils font. Peut-être que le but, vu qu'on se rapproche de l'épisode 9 et tout ça, ce sera, au contraire, de partir sur des histoires qui seront plus liées à ça d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, on n'en sait rien. Oui. Les kiosques Star Wars avec leur cover vont-ils rester kiosques ou partir en librairie comme l'a pu être les autres parutions Panini ? Alors, comme tu le sais, on vient de faire un relaunch à l'instant, j'ai envie de dire. Si on avait voulu les passer en soft cover, librairie un peu luxe, etc., et donc aussi plus cher, on aurait pu le faire à ce moment-là. Le fait qu'on ne le fasse pas, c'est aussi qu'on a envie de continuer de publier dans ce format-là, dans cette édition-là. Je te parle maintenant. Quelle sera la situation dans un an, deux ans, etc. ? Moi-même, j'en sais rien, et voilà. Donc, peut-être que dans un an ou deux, ou trois, ou cinq, ou dix, ou jamais, on passera en soft cover plus rigide, etc., et plus cher. Pour l'instant, le but, en tout cas, c'est pas ça. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si c'était prévu un jour de sortir des recueils, comme l'a fait un peu Marvel aux Etats-Unis, pour les couvertures ? Alors, on y pense, on y pense, on y pense. Ça arrivera peut-être plus vite que ce qu'on peut imaginer. Peut-être pas dans un volume forcément vendu en librairie. Peut-être quelque chose en offre promo de Tiba, vous achetez deux albums, vous avez quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose auquel on pense, on aimerait bien le faire d'une manière ou d'une autre. C'est pas certain du tout, mais en tout cas, à chaque réunion qu'on a, il y a un moment où on parle de ça. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Une fois, deux fois ? Eh bien, merci à tous, et sans doute à l'année prochaine. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements